Bon, vous avez le soutien inconditionnel de l'équipe municipale. On ne veut pas ajouter aux morts du Covid des morts économiques. Ça ne sert à rien. On a fait un gros effort pour revitaliser ce centre-ville il n'y a pas plus d'un an. On n'a pas envie que ce soit tout mis par terre avec cette crise. Alors on sait bien qu'il faut respecter toutes les précautions. Les commerçants ont été les plus exemplaires au printemps en matière de précautions sanitaires. Donc qui se sentent aujourd'hui punis. C'est vraiment le sentiment qui prédomine et c'est cette injustice qui règle. Rédire que l'attractivité de la ville, ce n'est pas la peine qu'on nous fasse des plans de revitalisation, qu'on parle d'attractivité si c'est pour tout ficher en l'air en six mois. Ça n'a plus aucun sens derrière. Élément d'attractivité, il y a notre petit commerce, il y a notre hôpital ce matin. Pour votre information, j'ai été pendant une heure au téléphone en direct à Matignon qui est conseiller du Premier ministre. Parce que le dossier de l'hôpital, c'est un élément fort de l'attractivité. Et je n'arrêterai pas de me battre sur ce sujet-là. Si on continue à le faire chuter, on ne s'en relèvera pas nous non plus. À côté de ça, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'espoir. Il ne faut pas désespérer. J'ai demandé, ce que je regrette, c'est que le Premier ministre ait pu faire un geste pour éviter la concurrence déloyale, en interdisant les rayons non alimentaires dans les grandes surfaces. Et finalement, en faisant ça, on tire tout vers le bas. Ce qu'on veut, c'est qu'on tire tout vers le haut. En rouvrant vos boutiques. J'ai même proposé une chose qui m'a valu déjà des réactions à midi, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est que le ministre a annoncé 20 milliards d'aides. Par qui vont-ils être payés ? Par les contribuables. Ce qui va réduire leur pouvoir d'achat. Pour l'or, il faut arriver. Et j'ai proposé quelque chose qui ne sera pas populaire pour tout le monde. à ce que l'hyper-grande distribution, parce qu'on a aussi des grandes surfaces qui ne sont que des moyennes surfaces, que la très grande distribution et les sites de vente en ligne soient taxés pendant la durée de la fermeture des magasins sur un chiffre d'affaires. Parce qu'au printemps, ils ont quand même profité de la fermeture d'un beau commerce. Et ils ont fait un surchiffre de 33%, que ce soit la grande distribution, les ventes en ligne. Donc si on ne parle que de solidarité dans ce pays, c'est le moment où on le mettra en œuvre.